Salut c'est Benjamin et aujourd'hui on parle de... musique ! Quelle magnifique introduction ! Musique Si j'ai envie de vous parler de musique aujourd'hui c'est... Je sais pas pourquoi j'ai fait ce plan-là Si je me décide à vous parler un petit peu de musique aujourd'hui C'est parce que déjà je suis là ce qui m'a permis d'avoir ce petit synthétiseur à côté Pour pouvoir vous expliquer les choses Parce que sans synthé pour faire le piano on peut pas trop expliquer les choses par rapport au piano Et je me suis dit que ça pourrait être assez cool de vous montrer un petit peu les différentes mélodies que j'ai composées etc Parce qu'il faut savoir que j'ai pas de formation au niveau musical Donc je connais pas le solfège Je suis incapable de vous dire que là je joue telle ou telle note Je fais ça à l'oreille et j'essaye en testant différentes choses D'avoir des morceaux que je fais pour pouvoir composer des petites choses, composer des petites mélodies Qui vont me servir soit pour faire des musiques électroniques Soit pour imaginer des musiques pour mon film ou ce genre de choses Parce que j'avais réalisé moi-même la musique pour le court-métrage Lab ce que j'avais fait l'année dernière Différentes mélodies que vous avez déjà entendues dans mes vidéos Par exemple celle-ci Celle-ci c'était par exemple celle que j'avais utilisée dans ma dernière vidéo sur le dessin d'observation Sur la séance, vous voyez pas bien Sur la séance de dessin d'observation Parce que je l'avais composée il y a quelques temps en musique électronique avec EPS Studio Et ce qui m'a permis de développer finalement cette petite mélodie là Et par exemple il y en a d'autres Juste au passage celle-ci je l'avais faite avec un premier synthé C'était un tout petit synthé comme ça Que j'avais Et cette mélodie là elle est arrivée en fait en primaire ou au collège Donc c'est l'une des premières mélodies que j'ai faites Parce que je vais vous montrer un petit peu C'est vraiment pas compliqué à faire Et c'est l'une des premières qui m'est venue en tête Parce que quand je fais des mélodies c'est des mélodies qui peuvent me trotter dans la tête Ou alors en faisant quelques notes j'arrive à avoir une petite mélodie qui vient Et ensuite à la travailler Puisqu'il y a des morceaux par exemple celui que je vais vous jouer tout à l'heure C'est un morceau qui date d'il y a plusieurs années Et que j'ai perfectionné au fil du temps Au fil des fois où je le fais Et que j'arrive maintenant à faire un petit peu mieux Même si je ferai peut-être quelques fausses notes On verra bien comment ça se passe Je garantis rien Donc cette mélodie elle est vraiment pas compliquée du tout à jouer Il y a juste 3 doigts à utiliser Et en fait ce doigt là va faire Et l'autre Et voilà et ensuite ça va ensemble Donc c'est des mélodies assez simples et je vais vous montrer aussi quelques petits autres trucs Je saurais pas vous expliquer en terme de gamme de notes ou quoi que ce soit Mais souvent des choses que j'utilise Parce que je sais absolument pas gérer les notes noires Je sais même plus comment ça s'appelle Les bémols Je sais même plus Ou les dièses Je m'en rappelle plus trop des noms Je suis désolé Pour ceux qui connaissent un petit peu le piano Ça les fera peut-être grisser Mais ce que j'utilise souvent C'est ce genre de notes comme ça Donc des choses très simples Donc par zone de 3 notes on va dire Comme ça Et des choses très simples qui restent toujours dans ces 4 là Qui sont utilisées un petit peu partout Même dans les musiques que vous entendez etc Souvent la rythmique ça peut être quelque chose comme ça Parce que c'est quelque chose de très efficace Qui peut aller très facilement en arrière pour faire un rythme Et par exemple on peut très simplement imaginer une sorte de thème Qui pourrait être pour un court métrage ou pour un film Avec une mélodie très simple Juste une note comme ça Et avec ces notes là qui vont changer derrière Donc quelque chose de très simple à mettre en place Et ensuite on peut imaginer aller un petit peu plus haut Toujours avec ces mêmes techniques très simples Et je m'entraîne un petit peu à jouer de plus en plus vite aussi Pour m'entraîner à avoir quelque chose de plus fluide Et ce qui est assez intéressant Et ce qui est assez je trouve fascinant à voir C'est à quel point on peut s'entraîner Et ensuite ne même plus penser en fait aux notes qu'on joue Parce que déjà je ne connais pas les notes que je joue Mais en plus ça permet de penser à autre chose Pendant qu'on joue une musique Et ça permet finalement d'être plus dans la mélodie Dans la musique plutôt qu'être en train de se demander Quelles notes on joue Parce qu'à un moment donné on n'y pense même plus finalement Alors je vais vous faire écouter un petit morceau Que j'ai fait pas récemment Parce que ça fait des années Donc je vais voir C'est un morceau qui dure 5 minutes Je vais voir comment je le gère Peut-être que ça va être très compliqué Parce que je sais que je suis regardé Donc c'est pas le même sentiment que quand je suis tout seul Mais en tout cas on verra bien Et je vais essayer de le faire au mieux Et on va voir 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 Donc voilà Et on va voir Abonnez-vous ! On reprend juste à ce passage, en un peu plus rapide parce que je préfère. Bon, dans ce cas je vais vous expliquer pourquoi c'est compliqué de faire ce passage-là. On était pas loin de la fin du morceau donc ça va, vous avez pas loupé grand-chose. Ce qui est compliqué avec ce passage-là, c'est qu'avec cette main-là je dois faire ça. Et là c'est compliqué parce que je dois faire ça. Si je vous montre rapidement. Parce que tout le long je fais comme ça. Et là je dois faire avec les trois doigts de la fin au lieu de faire les trois doigts du milieu. Et c'est un peu plus compliqué mais on va réessayer. Et de l'autre main évidemment je fais ça. Donc ça reste très simple. C'est vraiment compliqué à faire. Ce n'est pas évident. Bon en fait c'était presque la fin du morceau donc c'est pas grave, j'ai raté. Mais on va dire que c'est pas grave ouais. Et je vais juste vous montrer un petit autre truc avec un petit thème du Seigneur des Anneaux que j'ai fait aussi et que j'aime bien par rapport à cette main-là justement. Je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. D'abord on a la main droite qui va faire le premier thème. Et ensuite on a l'autre main qui va faire quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Et celui-là, ce morceau-là, j'aime bien le faire rapidement comme ça. Et je crois que ce que je préfère c'est la partie avec cette main. Parce que je dois faire un truc assez particulier avec mes doigts qui me plaît assez comme ça. Non là. Non. Là. Vous voyez que c'est ce doigt-là qui va faire comme ça. Le majeur il va pivoter comme ça. Pour ce que vous avez compris le truc, et sur toute la main ça donne ça. Et après ça part en vrille parce que c'est moi qui ai inventé le truc et ça m'a... Ouais ça m'a plu, j'ai vu des notes un petit peu comme ça. Donc c'est pas dans le thème original mais j'ai rajouté ça. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'était un petit peu différent de l'habitude. C'était pas aussi bien que ce que j'aurais imaginé. Parce que j'avais vraiment envie de jouer tout comme il fallait etc. et de vous montrer ça tranquillement. Mais il y a plein de fausses notes, il y a plein de trucs qui vont pas. C'est pas grave, je le laisse quand même parce que justement je suis pas un pro du piano et c'est pas ma vocation principale. C'est juste pour m'amuser comme ça à côté quand j'ai l'occasion d'en faire un petit peu pour créer quelques mélodies, pour affiner un petit peu mes idées créatives, pour me permettre de gérer quelques thèmes, créer peut-être des musiques pour les films etc. Donc ça reste quelque chose d'assez simple. J'ai pas de technique au niveau solfège, au niveau maîtrise technique, académique etc. Mais j'arrive à m'amuser quand même avec 2-3 trucs que j'ai connus, que j'ai réussi à comprendre etc. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous jouez d'un instrument de musique ? Est-ce que ça vous apporte dans vos idées, dans votre créativité etc. N'hésitez pas à en parler dans les commentaires. C'était une vidéo spéciale, vous pourrez me dire ce que vous en pensez. On se retrouve demain à 7h pour la prochaine. Et d'ici là comme d'habitude, faites de la musique si c'est votre truc. Et aussi surtout, créez vos images et racontez vos histoires.